En avril 2011, le président directeur général de la RATP, Pierre Mongin, m'a proposé, m'a demandé de prendre cette fonction, cette mission de médiateur de la RATP. C'est une fonction très intéressante parce que même si je ne la connaissais pas bien, avant que mon prédécesseur me la présente, je savais déjà que ça prenait en compte des critères de réflexion, de connaissance du terrain. Et puis, j'ai toujours apprécié tout ce qui concerne les relations humaines, les relations avec la clientèle. Donc, c'est ce qui m'a séduit avant tout. Contrairement à certains de mes collègues, je ne suis pas juriste de formation. Et donc, je suppose, je pense que lorsque j'ai été choisi pour prendre cette fonction, c'était plus par rapport à la connaissance que j'ai de l'entreprise. Cette bonne connaissance de l'entreprise me sert beaucoup aujourd'hui pour comprendre les dysfonctionnements et proposer des recommandations. L'an dernier, on a eu 330 saisines. C'est assez précis. Et sur ces 330 saisines, on en a traité à peu près 50%. Alors, c'est quoi les autres 50% ? Les autres 50%, ce sont des saisines qui, je dirais, ne respectent pas, pour parler simplement, le protocole d'accord de la médiation, protocole d'accord qui a été passé avec les associations et qui régit la mission et le rôle du médiateur à la RATP. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit là-dessus ? Échanger sur un dossier, c'est fondamental. Je peux avoir un avis un jour, prendre le temps de la réflexion et puis le lendemain dire, ben non, voilà. Donc ça, le travail que l'on fait, c'est, en tout cas pour moi, c'est important. Et ce n'est pas le médiateur qui a toujours raison. À la fin, c'est lui qui arbitre, forcément. Mais l'échange est vraiment très, 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 très important. Le nombre de saisines grimpe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On estime à plus de 25% le nombre de saisines que l'on va enregistrer à la fin de l'année 2012. Non, je pense que c'est surtout qu'il y a une plus grande, une meilleure communication qui est faite sur l'existence d'un médiateur à la RATP. Puisqu'il y a un site Internet, on peut trouver l'existence du médiateur à la RATP sur le site du Club des Médiateurs. Et voilà, donc, il y a une meilleure et plus grande information faite actuellement. Et donc, de ce fait, je pense que c'est pour ça qu'on a un nombre de saisines plus important en 2012 et sûrement, sans prendre de risque, encore plus important en 2013. Merci.